Le bétard, c'était le fer de lance de l'autodéfense et c'était le fer de lance du militantisme actif. Il y avait deux jours par semaine minimum. Une journée, c'était l'entraînement et une journée, c'était la formation idéologique pour savoir pourquoi on s'entraînait. Je lève ! En bas ! En bas ! L'entraînement à quoi ? Au combat. C'est évident. Nous avions à l'époque les méthodes israéennes du Krav Maga, du karaté, des d'attaques, etc. C'était assez violent, même à l'entraînement. Moi, je me suis cassé deux fois le bras, une fois la jambe. J'ai eu le nez cassé, enfin, c'était assez violent, dans la mesure où on essayait de copier la réalité. L'entraînement à Macron ! L'entraînement à Macron ! L'entraînement à Macron ! Il y a marqué « œil pour œil, dent pour dent ». Quand un ennemi vient te frapper, nous on lui rend la monnaie, et puis donc c'est ce qu'on fait. C'est ce que fait Israël contre les ennemis, contre les terroristes et contre tous ceux qui en veulent un autre État. À l'époque, il y avait beaucoup d'animosité par rapport à tout ce qui était juif. Il y avait l'œuvre française, la fan, le gage, le groupe d'action jeunesse, tous les groupuscules nazillons qui traînaient. Leurs brochures sont claires, c'est remettre les juifs au four, sans aucun problème. On va aller les chercher, on va leur faire, on va faire la chasse aux nazis. Propos antisémites, sévèrement réprimés. Scènes, pénibles, provoquées par de virulentes insultes proférées à l'encontre d'Israël. Quelqu'un qui essaie de déformer la Shoah, on cogne, on n'a pas peur de frapper. Provocation suprême, ces deux Saoudiens auraient insulté le drapeau israélien. Bizarrement, on n'était pas arrêté. Je pense que c'était pour des raisons d'État. À une certaine époque, la politique française a joué et bénéficié de notre activité. Le gouvernement Mitterrand était propice à toutes nos actions. Moi, une fois, j'ai été convoqué à la brigade criminelle pour une opération et il nous avait dit la prochaine fois, cognez-les discrètement. Voilà, c'est ce que je me rappelle. Donc, c'était quelque part, faites ce que vous voulez, mais faites pas de bruit. D'abord, ça a aidé le parti au pouvoir, le parti socialiste. Et justement, ça a nous enlevé de notre énergie pour combattre la politique pro-arabe du gouvernement. Au cours de la semaine, le bêtard et le tagard ont été accusés d'être plus radicaux dans leurs interventions. Notamment dimanche, lorsqu'un skinet, celui-ci, a pratiquement été lynché. Et ces impulsives s'appellent OJC, Organisation juive de combat. Pas d'adresse ni de téléphone, mais qui régulièrement, en période de tension, revendiquent des actions brèves et violentes contre l'extrême droite. Les locaux de National Hebdo, l'hebdomadaire du Front National, ont été saccagés cet après-midi par une dizaine de personnes se réclamant de l'Organisation juive de combat. Quand nous, on attaque un meeting avec une barre de fer, eux, ils ont pas de barre de fer. La fois d'après, ils amènent des baïonnettes, nous, obligés d'amener au-dessus. Ça a vite, vite monté. Parce que malheureusement, c'est la nature du militantisme. Le blanc bouge, la France, la France est ! France d'abord, France toujours ! France d'abord, France toujours ! France d'abord, France toujours ! À Paris, 8 personnes qui participaient à un rassemblement organisé par l'extrême droite place Saint-Augustin ont été sérieusement blessées par un commando d'une quarantaine de personnes en cagoule et le visage masqué par des foulards. Ce rassemblement avait lieu pour commémorer le 8 mai 45 et les fêtes de Jeanne d'Arc. Ce jour-là, on s'en prend à Jeune Nation, Pierre Sides, œuvre française d'ordre nouveau, c'est la même mouvance pour un certain tract qu'ils ont sorti, cette fameuse pieuvre du lobby juif. Nous étions donc effectivement en place Saint-Augustin, nous attendions donc le départ du défilé, qui traditionnellement est devancé par les gens de l'action française. Il y avait également d'autres groupes patriotiques. Il y avait qui ? La contre-réforme catholique de l'abbé de Nantes, les gens de la restauration nationale, et donc effectivement l'œuvre française qui était également présente. Alors jusque-là, personne ne nous a remarqués. C'est le silence total, mais d'ici on voit la place. Regarde, d'ici on voit la place. Donc je fais descendre tout le monde très rapidement. On est en formation de tortue, comme ça. Ok. Et je vais être au centre. Mes proches, ici, il y en a quatre. C'est quatre gars qui ont fait aussi l'armée en Israël. Toutes les belles tronches, les blonds et les yeux bleus qu'on a dans notre bande, et on a des beaux gosses, ils sont tous autour. On est déguisés en néo-nazis, en gros méchants loups, noirs, rangers. On est déguisés comme eux quand ils font leur service d'or. Des gens étaient rassemblés sur la place Saint-Augustin. Et puis attendez, il y a une cinquantaine d'individus avec drapeau tricolore, avec un drapeau de l'œuvre française, avec des brassards blancs, d'ailleurs. Bon, ils sont présentés sur la place. On est sur la place. Eux, ils se lèvent tout de suite à notre de joie, des cris, des applaudissements. Il y en a de partout, la place est pleine. Et là, j'aperçois, à l'angle, Mr. Pierre Sidos, que je connais sa gueule depuis des années, et je le reconnais de loin. Et la tension est haute, parce que les gens nous applaudissent. Il y a des mains qui, de salut, de croix gammées dans tous les sens, par les plus extrémistes d'entre eux. Et le mot d'ordre est donné. Ça a été bref, mais très, très violent. Ils ont laissé tomber les drapeaux et ont sorti les barres de fer. Certains, au centre du groupe, étaient casqués et ont massacré tout ce qui était sous leur... devant eux. J'avoue que c'est pas beau à voir. C'est un carnage. Il y a des gens par terre, au sol. Je me suis retrouvé au sol, donc ça s'est passé très, très vite, en fait. Je me suis fait marteler de coups de soie de barres de fer, etc. Ils avaient également des étoiles ninja. Je me connaissais pas. Des barres à mine d'un mètre d'un mètre dix, pleines. C'est pas vide, c'est pleine. C'est-à-dire, vous prenez un coup d'une barre de fer comme ça, c'est des points de suture garantis, quoi. J'ai eu des fractures des côtes. J'ai eu effectivement le bras fracturé, puisqu'on m'a posé une plaque et il a fallu un an après la retirer. Et d'autres amis qui ont eu également de graves lésions. Il y a eu un gain dans le coma, beaucoup de points de suture sur les crânes. Vous imaginez les marres de fer, hein ? Voilà. Pour l'instant, pas de revendication. Mathieu Aron a recueilli ce matin les propos d'un témoin de l'agression. Les gens, ils étaient affolés. Il y avait des enfants. Les enfants, ils criaient, ces enfants, ils ont eu peur. Les gens, ils ont pas eu le temps de se défendre. Ils ont dit qu'ils avaient la tête en sang, c'était affreux. Moi, je repère Sidos. Donc j'envoie deux de mes éléments qui sont devant. Et comme d'habitude, le chat, c'est un mec qui a assez de vie, ce Pierre Sidos. On l'a attaqué plusieurs fois. Il va éviter la barre de fer. Il va se baisser comme un boxeur, alors qu'il n'est pas très athlétique. En tout cas, vous avez eu de la chance, finalement ? Euh, oui. En tant que chrétien, j'estime, avoir eu de la chance à ces occasions et à d'autres occasions aussi. Oui. L'enquête de police pour l'agression de la place Saint-Augustin a donné lieu à une enquête très chère, avec une inculpation, une condamnation sévère. Les victimes de ces gens-là étaient considérées comme victimes d'un terrorisme, indemnisées au titre du terrorisme. J'ai été indemnisé pour cette agression par le fonds de garantie des attentats, dont j'ai donné d'ailleurs une partie à l'euro-française. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Si en France, c'est terroriste d'attaquer un nazi à la barre de fer, alors oui, c'est un attaque terroriste. Combattre la violence avec des pâquerettes et des roses blanches, ce n'est pas facile, je vous avoue. Et les beaux discours, ça ne marche pas toujours. Donc, méthode de facho, on n'en a pas trouvé une autre. Voilà, c'était ça. À retrouver sur spicy.com Wow, Biggle TV, oh là là.